L'arbre que nous avons le privilège de présenter aujourd'hui, c'est celui-ci, qui est juste derrière moi. Il est appelé Albizia le bec, mais il y a des noms synonymes, il y a beaucoup de noms synonymes. Il est encore appelé Albizia floriginea. C'est un arbre que l'on rencontre aussi bien en zone de forêt dense qu'en savane, parfois même dans les zones très dégradées. Il est assez répandu, il ne semble pas être originaire de la zone tropicale de savane. Alors, le tronc, comme vous le voyez, celui-là est un jeune plant. Mais sinon, bon, celui-là, le tronc, il n'est pas très gros. Celui-ci, il atteint, disons en gros, on va dire 13 cm. Mais en réalité, c'est un arbre dont le tronc peut donner jusqu'à 1 mètre. Et la hauteur même de l'arbre, ça peut varier de 5 jusqu'à 15 mètres de l'eau. Alors, donc, c'est cet arbre que nous allons décrire. Alors, Albizia le Bec. Nous avons touché un tout petit peu dans une autre de nos vidéos. Celle qui parle en particulier de, disons, de Sena Siaméa. La feuille, on la voit ici. Alors, je vais à partir d'un rameau, voilà le rameau, je vais décrire une, disons, une feuille. On la reconnaît la feuille à partir de son attache sur la tige, c'est-à-dire le pétiole. Donc, je prends cette feuille, je vois bien que, alors, la longueur de la feuille, elle-même, depuis la tige pétiole donc jusqu'au bout, ça atteint facilement dans les 32, 35 cm de long. Il est important de noter que, contrairement à Sena Siaméa qui a une feuille, disons, composée peinée, et celle-là est composée bipénée. Alors, ce qu'on appelle pinules, ce sont ces axes-là. Il y a combien ici ? Une, deux, trois paires de pinules. Mais ça peut aller jusqu'à cinq paires de pinules. Alors, donc, on voit les folioles qui sont là, le long de cette feuille, qui forment un peu oblongues. On peut regarder le nombre de paires de folioles le long de cet axe. Donc, par exemple, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc, on peut aller facilement jusqu'à neuf, dix paires de folioles pour ce qui est de la feuille. La feuille, elle n'est pas pubescente, elle est glaive, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de poils là-dessus. Alors, voilà, donc, ça c'est la description pour la feuille. Alors, on voit les... j'ai coupé là un rameau portant des fleurs. Et les fleurs apparaissent en fait à l'aisselle des feuilles, en général, ou à l'extrémité du rameau. Donc, quand ça apparaît à l'aisselle des feuilles, comme ici, en groupe, on a jusqu'à une, deux, trois, quatre fleurs. Ici, à l'aisselle d'une feuille, voici la feuille. Et à l'aisselle, on voit quatre fleurs. On dit que donc c'est un groupe axillaire. Et on voit la tige qui porte une fleur, qui peut atteindre jusqu'à sept, huit centimètres. Je ne sais pas si on peut très bien voir là, de sept jusqu'à huit centimètres de long. Alors, c'est assez visible. Ce sont des fleurs blanches, hein, devenant assez férigineux, donc, couleur orangée, juste avant... avant que ça ne porte fruit, hein, donc, avant la fécondation. Et puis, voilà, donc, ces fleurs vont donner un peu plus tard les fruits. On peut regarder à peu près, quand on prend, hein, cette fleur en particulier, on peut voir la largeur ici, hein, c'est de l'ordre de deux centimètres, hein. Deux centimètres, peu large. Tandis que les petites boules qui vont donner après le chevelu sont de l'ordre de deux millimètres. Voilà, donc, ça se présente comme ça. Et lorsque ces fleurs sont fécondées, on obtient ces fruits qu'on voit là, qui sont de couleur plus ou moins dorées, hein, on les voit sur l'arbre suspendu, là, et parfois un peu ondulé, qui fait une différence essentielle avec le fruit de Senan Siaméa. Et donc, quand on prend celui-là, hein, on voit que les graines sont à l'intérieur. On va montrer tout à l'heure des exemples de graines, hein. Mais quand on regarde la largeur du fruit, la longueur plutôt d'abord, on voit là, ça, ça atteint facilement à peu près 20 centimètres, hein. Et donc, quand on regarde la largeur, jusqu'à, jusqu'à 4, 5 centimètres de largeur. Et les graines sont à l'intérieur de cette, de cette gousse, hein, qui apparaît sous forme de feuilles. C'est tellement mince, hein. C'est, en fait, la gousse, l'épaisseur est de l'ordre de 1 millimètre. C'est plus mince que pour Senan Siaméa. Et donc, les graines apparaissent à l'intérieur, elles sont également, hein, aplaties, hein. Mais un peu plus grosses que les graines de Senan Siaméa. Donc, quand on ouvre, on ouvre la gousse, on voit comment les graines sont placées à l'intérieur. Voilà. Donc, quand les graines vont tomber, eh bien, ces graines vont donner de nouveaux arbres. En Albizia, le bec est souvent utilisé, hein, comme, comme arbre d'ombrage. C'est pour ça qu'on rencontre assez fréquemment à l'intérieur des villes, hein. Et notre souhait serait que d'autres arbres naturels de nos forêts, les forêts tropicales de savane, soient également utilisés dans les maisons, dans les restaurants, etc. Et c'est un bois qui est utilisé, donc, aussi pour la reforestation sur les sols dégradés, hein, pour freiner l'érosion, par exemple. C'est très utile pour ça. Et en plus de tout ça, comme la plupart des arbres à gousse, donc, qu'on appelle, dans le terme générique, les légumineuses, hein, c'est un arbre dont le feuillage est très apprécié par les animaux. Donc, on voit bien qu'on peut les placer dans nos maisons, mais aussi, lorsque nous avons des champs, on peut en avoir dans les champs pour servir de fourrage pour les animaux. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...